Hello, Léos Lémette, skieur professionnel, plus spécifiquement freerider. Dans le cadre de ma pratique, avec les sauts, les barbes rocheuses, etc., vous imaginez bien que je cherche un casque sans compromis. Et c'est vrai qu'à travers le casque The Peak, je retrouve le confort que je recherche avec des oreilles bien enveloppantes, mais aussi chaudes, mais aussi tout l'aspect sécurité qui vient se dessiner au-dessus et sur lequel je me sens vraiment le crâne protégé. Donc oui, pour la montée, le casque The Peak a de réels atouts, mais pour la descente, c'est aussi un produit qui me correspond à 200%, parce que tout autour du casque, on va retrouver de multiples ventilations qui vont assurer la circulation de l'air pendant la montée, mais aussi la descente. Parmi les petites spécificités que j'appellerais aussi des plus sur le casque The Peak, c'est la boucle magnétique qui s'enlève et qui se remet à une main. Parmi les petits plus qu'on retrouve encore sur le casque The Peak, ce sont les attaches pour la frontale, à gauche et à droite. Du coup, à l'arrière, on retrouve une attache pour le masque assez intuitive et facile à remettre. Finalement, ce que j'apprécie encore plus, c'est que, oui, il est léger, mais sa légèreté n'enlève en rien toutes ses bonnes spécificités. Moi, les hausses les mettent, j'approuve le casque The Peak. Et puis, j'apprécie encore plus, c'est la boucle magnétique qui s'enlève. Merci. 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 Merci.